Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle OpenSac. J'ai l'installé chez un client et donc je vais vous en parler ce soir. La problématique qui est en question, c'est la suivante. Il avait besoin de beaucoup de VM pour gérer ses tests logiciels. Mais ce n'était pas son enceint. Il voulait mettre à disposition de ses développeurs l'accès aux VM, pour pouvoir les créer et gérer les images, les snapshots. Bref, il voulait mettre à disposition le management de l'hyperviseur à ses développeurs. Dans un futur, il pourrait également permettre à ses développeurs d'avoir accès aux object stores du Cloud. Donc de créer des applications qui puissent stocker des objets dans un cluster et pouvoir récupérer des objets. C'est vraiment ça que j'ai appelé. C'est le fait d'avoir des APIs plein de web. Des contrats. Le coût, comme tout le monde. Donc tout de suite, on oublie toutes les solutions de VMware. Ils ont des très bonnes solutions, cela dit. Cela ne marche pas très bien. Cela dit, ça coûte un bras, voire même deux, pour commencer à rajouter les logiciels de contrôle, Opération Center, etc. Une solution comme source de préférence. Et avec des serveurs physiques existants, c'est-à-dire avec des appareils. Voilà pour le... Alors OpenStack, c'est quoi ? C'est un logiciel, finalement, qui n'est plus comme... Vous pouvez le voir comme un autre orchestrateur de ressources. Il va gérer le stockage, le compute, et la gestion des offences. Donc à partir de là, lui, il va faire l'interface entre les administrateurs qui vont avoir un pouvoir sur le cluster Opestack et les users qui vont pouvoir accéder à leur VM. Les applications peuvent également, comme vous l'avez dit, accéder au cluster. Alors OpenStack, c'est un projet open source qui est initié par la Rackspace et la NASA. Il a été créé aux alentours de 2005 et il a été mis en open source en 2010. Au départ, il n'y avait pas tous les plugins dont je vais vous parler un instant. Dans un instant, ils ont été rajoutés au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que la communauté avait grandi. C'est là une grande force de OpenStack, c'est la communauté, elle est très, extrêmement importante. Vous avez des sponsors institutions, des entreprises, on va dire, je ne crois pas, des applications. Vous avez APT, vous avez également Rackspace, tout ce que c'est, vous avez quelque chose que vous n'avez pas. Et également des développeurs lambda, puisque tout est sur GitHub et vous pouvez proposer des patchs. Donc la grande force d'OpenStack, c'est de gérer de très, 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 très larges poules de deux. Avec une scalabilité constante. Donc c'est ça, le gros truc, c'est que vous rajoutez, en fait, vous pouvez commencer par tout petit costeur. Et vous rajoutez les deux au fur et à mesure. Et vous ne perdez pas en performance. C'est ça qui est génial. Ça marche avec des matériels tout à fait standard. Rackspace, il le dit sur leur bloc technique, ils utilisent des matériels super micro lambda. Ce n'est pas des super fabriques. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers matériels d'AMD spécialement prévus pour ça. Bon, je m'égare, mais voilà, c'est du serveur Dell. Et puis au fur et à mesure, c'est ça et tous les nœuds qui vont bien dessus. Bon, ça reprend un petit peu le graphique de tout à l'heure, un peu plus détaillé. Le point important, alors je vais essayer d'essayer d'avoir plus résumé ce dashboard. Je ne sais pas si je vais pouvoir commenter. C'est sur la machine, ça. Ouais, sur celle-là. C'est bon, ça marche. Voilà, hop, le compute. Un autre très important, le networking, j'en parlais dans un instant, et le storage. L'objet storage. Alors, on rentre un peu plus dans le détail du truc. Le nœud compute, c'est un service qui s'appelle Nora dans le monde OpenStack. Dans le stack, si vous voulez, c'est tellement important que chaque composante est une nœud. Le compute, c'est Nora. Lui, son rôle, c'est de gérer les nerfs. Crassions, suspensions, e-resize. Vous avez évidemment un accès par API. Donc, ça va être un système de tokens. Vous récupérez un token. J'appelle ce token. Vous pouvez envoyer tout la rocette que vous voulez. Et vous pouvez avoir du rate limiting dessus. C'est-à-dire, vous pouvez, vu que tous les appels sont faits par des API, des API CRS full, donc c'est du web, quoi. Vous pouvez dire, en gros, non, tu ne peux pas créer plus de problème aujourd'hui. Ça y est, tu as dépassé du quota. C'est même pas qu'il ne peut pas créer, que son profil utilisateur, enfin, instancier sa VR, c'est pas ça. C'est qu'il ne peut pas en faire, par exemple, 3 par heure ou 2 par heure ou 1 par heure. Vous voyez ? Il est multi-permiseur. Alors, il a été construit autour de KPM. C'est pour ça que je l'ai mis non plus. Ça marche également avec Hyper-B, VMware, Windows Server. J'ai mis non plus le dit parce que vous n'avez pas le total support. En gros, si vous voulez la performance, ça marche bien. Enfin, il n'y a pas besoin de soucis. Il y a rien. Les autres, voilà, ça marche oui, quoi. Tout ne fonctionne pas bien. Enfin, c'est vrai que tout ne fonctionne pas bien, mais toutes les fonctionnalités sont pas présentes. Networking, c'est un projet que s'appelle Knotron. C'est le composant plus costaud installé. Autant Nova, c'est du KVM, du KMUL, du PIRT, etc. Voilà, c'est connu, ça marche bien, c'est assez facile à faire. Neutron, c'est franchement costaud. En fait, vous pouvez avoir plusieurs modèles de réseaux. Trois principaux. Le flat, Scoot-Numberland ou alors par tunnel de réseaux. Le flat, il est sympa quand vous êtes une seule entreprise et que vous voulez avoir juste le goût dans votre plan. C'est-à-dire que chaque VM que vous avez fait va avoir toutes les OVM. C'est un réseau plat. VLAN, on va rajouter du tag. Et vous pouvez du coup avoir plusieurs VLAN. Vous pouvez avoir de la ping d'adresse entre les VM, puisque vous serez dans des VM différents. Alors, vous allez me dire c'est quoi l'équence avec VLAN. Ouais, c'est toute une élimité. Le gros avantage, avec VLAN, vous êtes obligés d'avoir la main sur les switch. Parce que du coup, vous allez être obligés de gérer les tags qui sortent des VM sur les switch. Alors qu'il y a des gré, vu que c'est des tunés équipés, tout est encapsulé. Et du coup, vous pouvez mettre des switch sans double configuration. Vous penchez vos deux modules dessus avec des switch lambda et boom, ça marche. De plus, les gens qui gèrent des clusters OpenStack affirment, qu'ils sont assez minanimes là-dessus, que les architectures à base de tunnels grés sont plus facilement scalables que les autres. Je n'ai pas de données vraiment pour illustrer cette assertion. J'ai tendance à faire confiance à la communauté qui met ça parce que les gens sont assez sergés sur les blogs. Mais j'aimerais bien un jour tester vraiment ce que ça donne. À la base, tout l'aspect network est développé autour d'OpenStitch OES. Et vous pouvez avoir également des back-end avec du serveur, des switch par exemple, physiques, qu'ils soient ceux de Cisco ou brocade. Je n'ai pas testé ça, je ne peux pas vous en parler. Mais avec OpenStitch, ça marche quand même. Comme s'il y a également un accès par API, comme pour Nova, vous pouvez créer des réseaux, des sonnettes, des routeurs, passer des gateways, mettre des HIP, vous pouvez créer ça par API. Vous n'avez pas besoin de manipuler, de connaître l'interface Cisco. Vous faites juste des... vous pouvez faire un point de Python, et puis vous allez lire, voilà, je crée un routeur, il a TDP, ensuite je crée une VM, vous pouvez totalement créer ça, en fait, de manière de développer, en termes de développement. C'est très modulaire, enfin, de toute façon, tout achetait tout un peu ça qui est modulaire. Vous avez vu, vous avez des back-end pour Cisco, vous pouvez utiliser OpenStitch, et vous allez commencer dans des plugins super sympas, de l'intrusion de détection, du load balancing, firewall, tout ça, ça va créer des... genre LBAS, load balancer as-the-service, ou du FAS, firewall as-the-service. Comme ça, pareil, vous allez pouvoir créer... De toute façon, vous commencez à le voir maintenant, sur certains providers, genre Brightspace, vous commandez une VM, une VM, et puis vous pouvez commander un firewall. Et puis, en fait, et ça qui se passe, c'est un plugin OpenStack, qui va placer une instance... d'instance... sorry... Troisième composant, Swift. Pour ceux qui connaissent, c'est similaire à l'Amazon S3. C'est l'ObjectStorage, accessible comme Amazon, c'est pareil. De toute façon, l'appui d'ailleurs est compatible. Vous avez les mêmes punitives entre Amazon Espora et OpenStack, Swift. Alors, j'ai bien dit, il est éventuellement inconsistante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un objet que vous mettez dans votre cluster... Je vais prendre un exemple. Vous mettez un objet, vous upload un objet dans votre cluster, et vous faites un GET immédiatement après. Il est possible que vous ne récupériez pas l'objet que vous voulez de plugin, parce qu'il va synchroniser entre tous les meaux. Donc, c'est pas comme du file system. Vous n'avez pas un endroit unique, avec une unicité de données, et un truc assez consistant. Enfin, une assistabilité de données, elle est là, voilà. Vous êtes sûr qu'elle est là. Avec un object storage comme ceci, c'est pas tout à fait exact. C'est éventuellement consistant. Vous avez peut-être récupéré la dernière version, mais peut-être pas. Donc, à vous de vous en assurer en termes de développeur, en termes de développement, en mettant un nouveau version ou un HHRA256 dessus, pour vérifier que vous avez la version à laquelle vous vous attendez. Comme le reste, accès parapluie, évidemment. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre ? Comme vous êtes pour la plupart des développeurs, alors ne me posez pas question là-dessus, parce que là, ça dépasse le cadre de mon profil. On peut enrichir Swift en intégrant ses propres modules dans la chaîne WSG. Les connaisseurs, vous comprenez. Puisque là, c'est pas des... Swift est très utilisé sur de larges clouds. J'ai récupéré un chiffre MercadoLibre. C'est un site sud-américain qui fait un peu comme eBay ou Paypal. eBay ou Pracy Minister, vous savez de la vente en ligne. Il gère un milliard d'objets dans Swift, sur un cluster d'environ 2 pétabytes. Le tout, comme ça. Enfin, ça c'est le petit disque. Enfin, si ça ne marchait pas, je pense que la direction libérale, j'ai sorti un petit peu le fouet. Donc ça marche bien, c'est fortement dans ce cas-là. L'avantage de Swift aussi, ce qui est super top, c'est qu'il est un peu indépendant par rapport au reste. C'est-à-dire que vous pouvez déployer Swift sans Nova, sans Neutron. Vous pouvez avoir juste l'objet storage. Typiquement, c'est ce que OVH a fait avec leur truc réplique. C'est ça, c'est Swift. Vous allez vous souvenir sur le graphique de tout à l'heure, je vous ai mis les trois briques principales. Il y a les Nova, Neutron et Swift. Et en dessous, les services partagés. Ça, c'est un peu les services qu'on leur indique, dont tout le monde à se servir. Je vous les détaille, je vous les détaille, je vous les détaille, je vous les détaille. Glets, qui va être l'image service. C'est là où vous allez stocker les immobos, les idos, les VM. Ils vont servir à construire vos VM. Le block storage, qui va servir en fait à être un file system partagé pour OVM. Vous avez le choix, soit votre VM, elle est dans le nouveau compute avec votre cache, ou alors vous allez taper sur le disque dur qu'il y a sur Cinder. L'avantage de ce système, c'est que du coup, avec Cinder, vu que le file system est exporté, il pourra faire des migrations lag des OVM. En gros, c'est le montage IP et CSI. L'avm, elle dégage de votre compute, et il faut vous redémarrez l'avm comme ça sur votre vie. C'est le metteur. C'est le metteur. Ça, c'est le service de télémétrie. Parce que si vous voulez dans le cloud, tout le monde... En gros, il y a des gens qui lancent des services sur VMware et disent « Ouais, j'ai le cloud ». C'est pas que ça. Alors, le cloud, c'est l'allocation dynamique de ressources. Ça, c'est la virtualisation, c'est très bien faire. Mais il y a un petit truc en plus, c'est la facturation à l'usage. En gros, vous démarrez une instance pendant une heure, vous payez une heure. Vous avez du bloc storage, vous prenez digital, vous payez digital. En gros, c'est ce que fait Amazon sur AWS. Et c'est le salomètre qui va aller compter le temps de temps qu'a fonctionné votre VM, le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez consommé tes ressources, en vue de déclencher ou pas une facturation. Si c'est un cloud privé, la facturation peut être un peu. Encore que ça peut servir en interne dans des boîtes pour facturer en interne des projets, des trucs comme ça. C'est justement le frein. Je dirais ça un peu, mais l'idée est si aujourd'hui, ça, ça leur fait peur, quoi, la facturation à l'usage. Parce qu'autant ils prennent de l'hébergement ou des... Voilà, ils sont facturés après. Moi, c'est prédictif. Par contre, quand on leur dit, bon, la VM, c'est 0,2 $ à l'heure. Alors, 720 heures par mois, je suis pas sûr. Quelle taille ? Enfin bref, ça... Je sais pas si vous avez déjà vu la calculette de AWS, c'est juste à l'enfer. Projet très intéressant, c'est IT. Ça, c'est super bien. C'est l'orchestration. Donc là, vous avez un service qui va vous permettre de lancer des VMs qui ont un scénario que vous avez prédéterminé. Car en gros, vous dites, je lance 3 VM. Il y en a une, elle va avoir TLP, celle-là, la TLP, le joueur, c'est un routeur. Et en gros, vous avez juste un fichier structuré à fond en lien. Et il est pas de ça que vous déployez votre infrastructure tout seul. Donc, il y a un petit effort au départ à créer ce fichier. Mais une fois que vous l'avez fait, hop, vous allez instancier non pas une VM, mais une infrastructure complète. Donc, c'est génial quoi. Quand vous êtes développeur, vous voulez un frontal web, vous voulez une base de données derrière, et bien vous décrivez ça dans un fichier. Et puis, c'est cool. Et 3 services de base de données, je connais vraiment pas. Je vous l'ai mis pour info quoi. Ça, les projets partagés, ce que j'ai mis avant, ce sont les projets, pardon, les services officiels à OpenStack. Vous avez ensuite des gens qui ont décidé de développer des plugins qui sont pas encore intégrés officiellement dans OpenStack. Néanmoins, je vous en parle parce que je les trouve intéressants. Le premier, c'est NIT, c'est la consolidation de la dynamique de VM. C'est un peu le goût de VMware DRS en gros. Il s'agit de dire de repérer les VM qui font un peu rien dans leur coin, les rassembler sur un nœud pour économiser l'énergie. Voilà. Globalement, c'est ça. Et Sahara, qui est vraiment pas mal à ses prometteurs, il s'agit de provisionner en fait dans OpenStack des nœuds à double ou Apache Spark. Mais apparemment, c'est plus porté sur un double. Donc ça permet de créer des nœuds directement via une interface web super sympa. Et non seulement ça crée des nœuds, mais ça peut également lancer le job d'analyse de données. Alors, je vous ai dit quitte-fait la tête du schéma DoubleStack. Alors, je crois que vous avez vu, d'ailleurs, il y en a pu avoir sur RabbitMTube. C'est le composant qui est utilisé pour, enfin, c'est ce qui est utilisé comme techno pour tous les composants. Et voilà, l'architecture, il est mis en place chez mon client. Donc, vous voyez, il n'y a pas 36 numéros au départ si vous voulez commencer. Puisque, bon, ça va, ça reste correct. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà. C'est vrai. Vous avez moins de serveurs, vous commencez déjà à construire un cluster qui est sympa. Bon, voilà. Un composant portant, le contrôleur. C'est là où vous allez trouver Domane, Neutro et tous les services que vous avez parlé. Le stockage. Je vous ai dit, d'ailleurs, il est... Le stockage, il est un peu... C'est fini en plus, le drapeur ? Bon, on aura l'occasion d'en parler de trois, là, si vous voulez, je vais parler de l'archi. C'est fini. Merci. 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 Merci.